bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro la vidéo d'aujourd'hui va être un compte rendu de l'exposition rail expo qui s'est tenu les 24 25 et 26 novembre 2023 au parc des expositions de dreux dans le 28 donc je me suis rendu à cette exposition le vendredi et un quart d'heure avant l'ouverture il y avait déjà foule devant le les portes du parc des expositions comme vous pouvez le voir sur la photo alors cette vidéo s'adresse en particulier à ceux qui n'ont pas pu se rendre à cette exposition pour avoir un aperçu de toutes les nouveautés que l'on pouvait voir à l'échelle zéro donc j'ai classé les artisans par ordre alphabétique ceux qui ont qui avaient préparé des flyers présentant leurs nouveautés je les ai scannés je les ai insérés dans cette vidéo et à la fin de celle ci je vous ai mis également les cartes de visite de plusieurs artisans puisque site ça m'a été demandé de mettre les adresses et éventuellement les sites internet des fabricants commençons la visite par le stand amjl sas or sur celui ci on pouvait bien entendu voir les modèles qui sont en cours de livraison comme les draisines et leurs wagonnets les wagons trémy sur le stand on pouvait voir quelques modèles de ces wagons ensuite concernant les nouveautés vous aviez les prototypes des wagons rems que dont j'ai fait une vidéo il y a quelque temps alors il y avait les wagons les longs et les courts vous aviez aussi les prototypes des bébés 12000 ces machines électriques sur les prochaines à être livré la livraison est prévue en décembre voire début d'année 2024 on pouvait voir également le prototype en résine d'une bébé 8500 17000 2200 25500 qui est en cours de souscription ainsi que le nez d'une rame rgp qui elle aussi en souscription sur cette photo sous un autorail postal un ead postal vous pouvez voir la fameuse carte électronique qui a posé tant de problèmes pour sa fabrication et qui a retardé la livraison de ses modèles c'est finalement un atelier bulgare qui a pu fabriquer l'ensemble de ces cartes elles vont être transmis dès la semaine prochaine à l'atelier coréen pour être installés dans les autorails qui devraient être livrés premier trimestre 2024 pour terminer avec amj ls as on pouvait voir également le prototype laiton du bogie d'une voiture huissée à l'échelle 1 puisque comme vous le savez amj ls as désormais va aussi fabriquer des modèles à cette échelle et en dernier je vous mets la liste des projets 2024 2025 édité en octobre 2023 de la part d'amj ls as où vous pourrez suivre un peu le programme et les différentes disponibilités des futurs modèles en cours bois modélisme un fabricant de décors notamment à l'échelle 0 présenter sa nouvelle gare des cfd une petite gare avec sa la marchandise à coller et son quai de marchandises je vous présenterai cette jolie gare dans une vidéo dédiée un peu plus tard on pouvait voir aussi ses bâtiments ses devantures de bâtiments industriels spécialement aussi créé pour l'échelle 0 parmi sa gamme d'accessoires on pouvait y voir les bancs de une statue de la vierge marie des tours et de câbles en bois il exposait également la maison de garde barrière ainsi que l'abri de quai plm dans sa gamme signalisation vous pouviez voir tout ça tous ces panneaux de signalétique ferroviaire à l'échelle 1 43e avec un large choix de panneaux ferroviaires strictement à l'échelle réalisé conjointement par bois modélisme et production ludomodélisme sur le stand de créso était exposé le prototype de l'autorail picasso dont je vous avais présenté les premières circulations cette maquette que j'ai eu en main fait son poids j'ai été étonné d'ailleurs par pour une maquette plastique il doit y avoir un bon lest une maquette assez détaillée et dans une vitrine à part créso pour montrer au public la caisse modifiée comparé à l'ancienne caisse puisque les extrémités de cette de cette caisse ont été modifiés pour mettre le l'angle correct donc on pouvait ainsi voir les différences après modification concernant l'actualité sur ce picasso le mois prochain les différentes caisses peintes doivent être présentées la nouvelle caisse est validée et normalement on espère voir les quatre décorations prévues prochainement ainsi les souscripteurs pourront modifier ou confirmer leur choix et la sortie espérée de l'autorail pourrait être à quai 0 2024 alors sur le site créso on pouvait voir également le wagon chimps parois coulissantes un prototype de wagon couvert réalisé en collaboration avec l'affirme allemande lens les prototypes des wagons citernes produits avec lens d'après les moules en mth concernant les autres modèles la validation du dessin de la d0 30 tu est fait l'usinage des moules va commencer en décembre cette machine est bien sûr commandable dès à présent sur le site internet de la marque les couverts à frise de bois réalisé en collaboration avec lens devrait être disponible en février 2024 les plats porte-chars eux pour mai 2024 sur le stand d'IGFR monsieur fait faillé présenté avant sa cessation d'activité en juin 2024 son dernier modèle il s'agit du pédalo livré en kit la bb 71 mille alors pour vous faciliter le montage il vous sera livré avec des bogies entièrement montées avec les roues calées et leurs bielles mises en place à l'intérieur desquelles se trouvera le réducteur comme en réalité il sera motorisé par un moteur central de 3 watts qui entraînera les bogies par cardan le kit est proposé au prix définitif de 685 euros et vous avez jusqu'au jusqu'à fin décembre 2023 pour le commander voilà donc je vous mets à la fin le bon de réservation pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle qui n'a jamais encore été reproduit à l'échelle 0 était également présenté sur le stand les locaux tracteurs bdr qui sont toujours disponibles à la commande sur le stand du fabricant italien et les traînes on pouvait voir les fameuses trois pattes ces voitures reproduit entièrement laiton et soudés avec le plus grand soin pour assurer leur tenue dans le temps les voitures sont reproduites à l'échelle 1 43 5 le rayon de courbure minimum requis pour une utilisation correcte et de 1,8 m la peinture est faite avec des encres spéciales pour assurer le maximum de détails les certificats garantissent que les modèles sont entièrement fabriqués en Italie je vous mets à la suite le flyer de ces voitures avec toutes les versions proposées donc elles sont vendues 1000 euros pièces et ils sont fabriqués à la demande sur le stand du fabricant italien on pouvait voir également donc plusieurs nouveautés le train italien mais aussi la future nouveauté qui sera une voiture restaurant suisse des années 1930 dont on pouvait voir le prototype en laiton sur le stand de la marque fulgurex on pouvait voir une 221 atlantique en version nord dont tous les exemplaires ont été vendus et la nouveauté 2024 pour la marque fulgurex à l'échelle 0 est une locomotive suisse du bls une heureux 4 4 pour le son stand axe au modèle monsieur pichon nous disait que la souscription des wagons céréaliers s'établissait désormais à 170 exemplaires au début de l'exposition il espérait bien que les 200 exemplaires souscrits soient atteints à la fin de rail expo donc ça sera une information à suivre sinon la nouveauté est une draisine de l'aunay belleville réalisée en impression 3d en kit complet cette draisine sera accompagnée si on le souhaite d'un wagonnet et ce wagonnet pouvoir pourra recevoir une caisse serre-frein en impression 3d cette même caisse serre-frein sera réalisée en laiton photo découpe pour ceux qui voudraient l'installer sur les wagonnet de l'amjl sas on pouvait également voir sur le stand axe au la grue de manutention citon dont je vous ai présenté une vidéo il y avait aussi une station de distribution gasoil pour l'eau co-tracteur bien sympathique et les différents containers réalisés en impression 3d dont je vous présenterai la gamme dans une vidéo dédiée le stand suivant était celui de la société ingamo 3d ingénierie jeu modélisme situé dans le 27 une société que je ne connaissais pas et que j'ai découverte ici à rail expo cette société propose une multitude de petits objets en impression 3d notamment vous avez des armoires vestiaires, des caisses à métaux, une charrette pour bidon de lait, des poteaux télégraphiques, des passerelles d'accès de visite aux machines etc et également des petits bâtiments en impression 3d mais livrés en kit comme une cabane de cantonnier, une cabine de pesée, un puits etc et donc les passerelles d'accès aux machines sont plus courtes que celles que je vous avais présenté de la marque goudoudcenic il y a quelques semaines mais la société ingamo 3d va produire une autre passerelle un peu plus longue similaire à celle que je vous ai présenté et sa future nouveauté aussi sera un pont tournant pour les échelles OE et OM pour ceux qui font de la voie métrique Stand suivant, la société Lématec Prestige Model installée en Suisse présentait le prototype d'une machine impressionnante il s'agit de la CC40100 de la SNCF et la CC1800 de la SNCB à l'échelle 0 la livraison de cette machine est prévue au troisième trimestre de l'année 2024 je vous mets à la suite du prototype que j'ai pu prendre en photo les six versions proposées par Lématec version française et deux versions de la SNCB voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle machine alors ces machines seront intégralement reproduites en laiton elles seront entraînées des trois essieux de chaque bogie par un moteur Foll Haber équipées d'origine d'un décodeur Esu Locksund L de la dernière génération roue Finscale, rayon de courbure minimum 1,8 m l'éclairage avant et arrière conforme au règlement SNCF poste de conduite aménagée et éclairée, porte ouvrante peinture et inscription strictement conforme à l'original chez Loco Prestige, marque de haute gamme en laiton était présenté un magnifique bifoudre à l'échelle 1 les nouveautés de cette année et de l'année prochaine un wagon couvert présenté aux échelles 1,43 et 1,32 ainsi qu'un locotracteur BDR ceinture PLM ou SNCF reproduit également aux deux échelles puisque cette marque réalise des modèles haut de gamme en laiton à ses deux échelles haut et 1,32 la boutique du maquettiste présentait des bâtiments ferroviaires à l'échelle 0 ces bâtiments sont conçus en ABS et sont donc à monter et à peindre pour vos réalisations ils proposent des modèles demi-bâtiments ou des modèles bâtiments complets il y avait des gares postes d'aiguillages abri de quai barres tabac et également des façades d'immeubles en demi-modèle on pouvait voir également leur gamme de barrières à l'échelle 0 barrières et murs en béton sur son site atelier Michel Hugon présenter une belle potence tout en laiton il y avait également des aiguillages en kit des leviers d'aiguillages anciens en kit bronze des renvois d'angle pour aiguilles ainsi qu'un levier d'aiguillages moderne sur le stand Microrama qui est connu pour son BFLOC l'appareil a floqué on pouvait trouver une nouveauté appelée Magitry une nouvelle façon de faire les arbres en miniature ce sont des des arbres ionisants à floquer enfin il y a le tronc et les branches et vous n'avez plus qu'à floquer pour réaliser des arbres et les arbres qui étaient présentés sur le stand étaient vraiment très beaux PK321 présenté sur son stand sa nouveauté que je vous ai déjà présenté dans une petite vidéo il s'agit de la jauge de chemin de fer 6m50 alors comme je vous l'avais expliqué on doit à l'architecte naval Eugène Cornu d'adapter la taille des bateaux ainsi que leurs gréments à la taille des wagons plats PLM ainsi était née la jauge chemin de fer avec toute une classe de dériveurs de 6m50 et sur son stand donc Philippe Galien de PK321 nous mettait en valeur ce wagon avec une grue de manutention qui était en train de charger ou décharger le dériveur donc il s'agit d'un kit sur wagon plat d'IGFR amélioré par l'intéressé ça peut être un wagon plat freiné ou non freiné le dériveur quant à lui vous voyez est fait en résine et on peut voir sur une photo le moule maître en bois qui a servi de moule pour faire la coque de ce bateau mais il y avait donc ce wagon sur commande uniquement et vendu au prix de 685 euros Philippe Galien présentait aussi de beaux conteneurs en laiton alors les petits sont au prix de 120 euros et les grands de 160 à 180 euros sur le stand du fabricant suisse Pesso Lilo vous pouviez voir plusieurs nouveautés dont une voiture à trois essieux ainsi qu'un wagon bifoudre à l'échelle 0 mais ce fabricant fait aussi des modèles à l'échelle 1 et la grande nouveauté était un couvert de la SBB qui était assez impressionnant dont je vous mets le flyer à l'issue de ces photos sur le site de PLN Modélisme nous avons appris qu'à compter de Rail Expo PLN Modélisme reprend la gamme décors et bâtiments de Michel Hugon le site internet de Michel Hugon devient donc dans quelques jours le site de PLN Modélisme car Michel Hugon cesse son activité dans le domaine des décors et bâtiments je vous présente ici toute la gamme enfin une grosse partie de la gamme de PLN Modélisme dont je vous avais déjà présenté le château d'eau dans une ancienne vidéo ainsi que d'autres nouveautés dont la remise la machine en béton dans une seconde mais là il y avait pas mal de choses à voir et notamment certains anciens bâtiments de Michel Hugon on pouvait y voir notamment des fosses de visite les deux châteaux d'eau proposés par cet artisan des murs en pierre un bac à sable des cuves gasoil la maison de garde barrière une armoire électrique une gare PLN 5 portes qui était vendue à montée d'occasion des tas de charbon un bac un grand bac à charbon un tas de briquettes toujours en pierre synthétique il y avait des éléments beaucoup plus imposants comme les murs de soutènement et le viaduc en kit dont vous pouvez faire à votre convenance la composition souhaitée sur le stand de l'artisan espagnol Rafael Sanchez qui était connu pour ses signaux à l'échelle N et HO et bien nous avons découvert que celui-ci se lançait maintenant à l'échelle 0 il présentait des signaux mécaniques PLM et unifiés les signaux qui sont livrés montés et fonctionnels au prix de 180 euros pièce ils sont réalisés en photo découpe pléton et pièce de fonderie le fabricant laisse libre à l'amateur le choix de la motorisation pour ne pas lui imposer un moteur en particulier vous connaissiez sans doute la boutique de vente de matériel ferroviaire train de rêve et bien ce fabricant a créé aussi sa propre marque qui s'appelle TDR Model il propose des matériels roulants bâtiments et accessoires aux échelles HO 0 et un 32ème pour commencer à l'échelle 0 il proposait un kit de grue à eau PLM dont je vous mets la photo et le descriptif cet artisan propose également une seconde grue toujours au 1,43ème c'est un kit de grue à eau des chemins de fer de Provence qui peut aussi s'adapter aux chemins de fer O2 OE et OM les chemins de fer métriques il propose également au 1,43ème mais pour la voie de 16,5mm un kit locotracteur Grimic dont je vous mets une photo d'un modèle monté et le descriptif du modèle alors les modèles des grue à eau et du locotracteur sont d'ores et déjà disponibles en revanche prochainement cet artisan va proposer des kits truck porteur et wagon toujours pour la voie de 16,5mm alors cet artisan propose aussi donc des kits de bâtiment à l'échelle 1,32ème on pouvait voir sur son stand une halte PLM à cette échelle un très beau bâtiment assez imposant qui est vendu 1950€ monté et peinte ou 980€ en kit et à l'avenir il y aura d'autres bâtiments à cette échelle sur le stand train modèle nous avons eu la confirmation donc de la construction en cours du wagon silo à bougie dont je vous ai fait une vidéo très récemment les BB9400 seront livrés au réservataire début janvier comme annoncé comme vous le voyez il reste encore plusieurs BB26000 ainsi que des wagons citernes à bougie et des wagons silo à vendre chez cet artisan c'est pourquoi désormais il applique plutôt une politique de réservation comme pour la CC 65500 donc cette machine pour l'instant le nombre de réservation nécessaire à sa construction n'est pas atteint si vous souhaitez que cette machine se soit réalisée il faut se décider avant la fin de l'année sinon le projet sera abandonné pour un autre projet après voilà ce que nous pouvons dire sur train modèle cette vidéo se termine ici j'ai voulu être assez exhaustif et de montrer tout ce qu'on pouvait voir à l'échelle zéro à Rail Expo si j'ai oublié quelqu'un je m'en excuse par avance pas toujours facile dans une expo lorsqu'il y a pas mal de monde de voir tout mais là je pense avoir fait déjà le tour assez complet et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine